Si vous êtes à la recherche d'un terrain pour vous construire, vous savez qu'il y en a de moins en moins qui sont difficiles à trouver. Et ce qui est le fun, c'est que celui que je vous présente aujourd'hui, c'est encore plus difficile à trouver. On est à Lachute, sous à peu près une cinquantaine de minutes de l'aéroport de Montréal, et on est sur un bord de l'eau. Ce que j'aime particulièrement avec la ville de Lachute, c'est qu'avec le développement de l'autoroute 50, on est tout près. En fait, c'est super accessible d'aller à Montréal, vous avez Saint-Jérôme. L'autoroute 50 s'en va jusqu'à Ottawa. Donc, vous êtes vraiment au centre de tout. Ce qui fait que Lachute est en pleine effervescence en ce moment. Il y a plein de nouvelles entreprises qui sont en train d'investir dans le secteur. Et c'est encore accessible et c'est encore abordable. Nous, ça sent l'opportunité. On est sur un immense terrain de 26 000 pieds carrés à peu près. Et ce qui est super intéressant ici, vous le voyez là, on est en pente. Alors ceux, parce qu'on est sur le bord de la rivière du Nord, alors ceux qui ont peur des inondations, c'est ça la bonne nouvelle. C'est qu'on est en hauteur. Donc, vous allez pouvoir faire une maison qui est protégée, puis vous allez pouvoir dormir en paix. On a l'entrée ici, où on pourra mettre notre voiture juste ici. Probablement la maison qu'on pourrait implanter là. Est-ce que je vous ai dit que vos voisins d'à côté, c'est des champs agricoles? Ce qui veut dire que vous n'avez pas de voisins qui vont venir se construire là. Si vous voulez vous faire bronzer tout nu, je dis ça. Donc, depuis tantôt qu'on en parle de ce fameux bord de l'eau-là, nous y voici. La rivière du Nord. Et contrairement à ce que plusieurs pourraient penser, la rivière du Nord, elle est navigable. Donc, vous pouvez prendre votre petit bateau à moteur, votre sidou. On peut faire un sacré bon bout de chemin. Les propriétaires, eux, ils aiment particulièrement venir ici pour pêcher en famille, tranquillement. Regardez les oiseaux. Et l'autre côté de la rivière, bien, ce qui est intéressant, c'est que, bien, on a des chevaux d'un côté et de l'autre côté, la maison, elle est très loin parce qu'ils n'ont pas le même avantage que vous d'avoir un terrain en pente. Donc, étant donné la crue des eaux, ils n'ont pas le choix de mettre la maison très, très loin. Et c'est très intime comme ça avec les arbres. Regardez ça, comment est-ce qu'on se sent déjà. Moi, je me sens calme, en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada